Premièrement, le BYOD, c'est un terme pas mal galvaudé ces temps-ci dans les médias. Mais pour un peu les néophytes, c'est probablement des choses que vous avez remarquées dans vos rencontres d'affaires, des gens qui arrivent avec leur BlackBerry, mais qui ont leur iPhone à côté. Il y a comme deux devices. Pourquoi deux devices? C'est justement parce que l'entreprise ne s'est pas adaptée à la nouvelle réalité. Le BYOD est une tendance extrêmement forte mondialement. Je vous dirais qu'en Asie, en Europe, on ne va pas passer à côté, mais pas du tout. Ici au Canada, on en parle beaucoup. Les entreprises, présentement, sont à définir le cadre de ce qui serait acceptable ou pas, ou même carrément d'essayer d'identifier ce qu'ils veulent faire avec le BYOD. Donc, cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous exposer un petit peu sur l'aspect contextuel du BYOD, puis ça va vous donner des éléments de réflexion comme moi, ça m'en a donné. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, pardon? Tu veux que je me tasse la diapo? OK. Excusez. Bon, OK. Donc, le BYOD, en réalité, c'est un concept qui existe quand même depuis plusieurs années. C'est arrivé dès le premier jour où un VP d'entreprise avec son iPhone qui est eu à Noël, puis qui demande au directeur de TI, « Hey, peux-tu mettre mes courriels là-dessus? » Dans le fond, c'est pas mal cette étape-là. Aujourd'hui, on est rendu à la sixième génération d'iPhone, des tablettes électroniques de tout Acabie. Et encore, cette semaine, on lisait qu'Apple va lancer le mini-iPad le 23 octobre prochain, la semaine prochaine. Alors, c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter, effectivement. Par contre, il y a un aspect aussi qui est non négligeable, c'est l'aspect des ressources humaines. En entreprise, le recrutement de personnel devient de plus en plus difficile. Les employés ont et veulent que l'entreprise adopte leur façon de faire, leurs outils de travail. Pourquoi? Parce que la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est pas mal mélangé à cette heure. Ça se vit dans le quotidien et dans la minute près. Alors, ce débat-là, ou cette situation-là, crée un débat interne au niveau de la sécurité. C'est le sujet de l'heure. Comment on fait pour sécuriser ce qu'on a au niveau de notre réseau alors que nos employés réussissent à accéder à leur courriel par un moyen détourné? Les employés vont vous dire, j'en ai absolument besoin parce que c'est plus de productivité pour moi. C'est plus, les gens de TI vont dire, peut-être que c'est plus économique aussi au niveau de productivité, au niveau des acquisitions de matériel qu'on délègue à l'employé. Alors, on dit aux employés, parfait, on accepte les iPads, mais vous le payez. Donc, la productivité, elle est dans l'entreprise, le coût d'acquisition, il est sur l'employé. Responsibilité légale, réseaux sociaux, tous ces aspects-là doivent absolument être adressés aussi parce que vous avez un employé qui a son laptop hyper performant, puis il ne peut pas se passer de ça. Il le prend pour travailler, part en voyage d'affaires, brise son laptop, il ne fonctionne plus. Qui paye pour? Il l'a utilisé pour le travail, mais c'est son laptop personnel. Donc, l'aspect légal, l'aspect contractuel à savoir qui en est responsable, ça devient une question qui mérite réponse. Dans l'approche conceptuelle du BYOD, il existe différentes approches, différentes philosophies que les entreprises commencent à adopter. Trois patterns différents ont été exposés présentement dans les entreprises, puis c'est assez similaire. Il y en a peut-être un quatrième, mais c'est pas mal les trois majeurs qu'on voit maintenant dans les entreprises. Le premier, c'est une gestion partagée. Donc, si vous accédez aux ressources de l'entreprise à partir de votre appareil personnel, vous nous donnez le droit de gérer, verrouiller et même vider votre appareil de son contenu, même si ceci implique la perte de données personnelles. Vous pouvez vous imaginer qu'on donne accès au iPhone qui accède le réseau de l'entreprise, puis pour une raison de sécurité, on prend le contrôle sur l'appareil à travers des différentes solutions MDM qu'on adressera tout à l'heure. Question de sécurité, t'es obligé de wiper le device à distance. Oh non, les photos de famille, les vidéos, peu importe, tout est disparu. À qui est la responsabilité? La question doit être absolument adressée dans ce cadre-là. Ce que je vois, c'est que souvent, il y a des entreprises qui font signer un papier légal auprès des employés pour justement bien comprendre à quoi ils s'engagent en accédant au réseau de l'entreprise. Deuxième approche, qui est une approche un petit peu distinctive, c'est une propriété et approvisionnement corporatif. Donc, c'est beaucoup plus d'où on vient, où l'entreprise possède les appareils, fournit les appareils nécessaires, et selon le goût du jour, aux employés, mais on plaint le contrôle, on plaint le contrôle sur ces types d'appareils-là, donc maîtrise en totalité la sécurité. C'est assez standard. Le troisième, qui commence à faire son entrée sur le marché américain surtout, c'est un transfert de responsabilité sur la propriété de l'appareil. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre que le BYOD, il y a une question au niveau de la donnée qui réside sur l'appareil, mais aussi une question de propriété de l'appareil. J'explique tantôt quelqu'un qui brise son appareil personnel en voyage, qui en est responsable. Donc, certaines entreprises ont adopté la troisième approche pour régler ce problème légal-là. C'est-à-dire que lorsqu'un employé arrive dans l'entreprise, l'entreprise va acheter l'appareil de l'employé pour un dollar. L'employé va pouvoir l'utiliser et, en contrepartie, accéder au réseau. L'entreprise va sécuriser cet appareil-là, étant devenu propriétaire par le terme de la situation. Et s'il y a des parts de l'employé, l'appareil lui est revendu un dollar, tout simplement. Alors, c'est une question légale. Quand on a 25, 30 employés, c'est assez facile à gérer, mais mettez-vous dans les positions des entreprises comme IBM avec 50 000, 60 000 employés à travers le monde, à un moment donné, il faut commencer à penser comment on va adresser cette situation légale-là. Alors, ça évolue rapidement. Il n'y a pas de, en anglais, on dit cookie cutter, mais il n'y a pas vraiment de formule magique sur le BYOD. Il faut regarder plutôt le contexte de l'entreprise, là où elle est et là où elle veut aller et où elle veut se permettre d'aller. Par contre, il y a une segmentation qui va devoir être considérée auprès des entreprises dans la donnée sensible que les appareils mobiles peuvent accéder. Donc, est-ce que c'est toutes les données qui doivent absolument être sécurisées? Est-ce qu'il y a des catégories de données qui doivent être hautement sécurisées? L'autre catégorie de segmentation, est-ce que c'est tous les employés? Donc, ceux qui travaillent presque toujours loin de leur bureau reçoivent une allocation pour la plupart ou la totalité des frais de leur appareil. Alors, c'est différents aspects ici qu'on doit regarder. Ceux qui travaillent occasionnellement aussi du bureau ou ceux qui sont toujours à leur poste de travail, devraient-ils avoir accès à cette politique de BYOD? C'est des genres de questions qu'on doit se poser. Aujourd'hui, on sait que travailler en mode remote devient de plus en plus populaire, surtout si on est une entreprise à Montréal et qu'il y a des gens de la Rive-Nord. On sait très bien que le trafic aujourd'hui, c'est une calamité pour la prochaine 5 à 10 ans. Il faut vivre avec. Ce genre de segmentation-là va devoir être regardée par l'entreprise qui voudra adopter le concept du BYOD. Les enjeux, comme je l'expliquais tout à l'heure, sont avant tout la sécurité. Parce que l'entreprise est exposée à toutes sortes de variantes au niveau du transfert d'un courriel d'une boîte à une autre boîte courriel, et puis là, le document suit avec. Ou bien, on a l'implantation d'un compte Dropbox sur un poste de travail, puis on met ce document-là parce que je veux travailler de la maison demain. Mais là, c'est un document sensible qui est mis sur un compte Dropbox, puis peut-être que Dropbox n'a pas été monitoré dans le cadre de la sécurité de l'entreprise. Alors, tous ces éléments-là doivent absolument être pris en considération. Mais vous devez définir, les entreprises doivent définir jusqu'où elles veulent aller. Alors, est-ce qu'elles veulent définir des profils de sécurité selon les postes occupés? C'est une question qui mérite réflexion. Il faut classer les types de données selon la sécurité requise. J'en ai mentionné un petit peu tout à l'heure. Sensibilité et rendre responsable les employés. Plus tôt ce matin, on parlait justement de notion de sécurité et tout ça, puis moi, ma conviction profonde, c'est que les bris de sécurité se font par l'interne. Alors, c'est souvent les employés à l'interne. Si on a un programme de sensibilisation approprié et d'éducation auprès de nos employés actuels et chaque nouveau employé qui rentre dans l'organisation, on se met à meilleure position pour sécuriser les notions de l'entreprise. L'autre aspect, puis on le voit de plus en plus, c'est les appareils volés. Je lisais la semaine dernière que chaque jour à New York, vous avez entre 100 et 120 smartphones de trouver dans les taxis. Chaque jour. C'est énorme. Dans le métro de Montréal, les vols de iPhone sont extrêmement fréquents. Alors, si vous permettez à vos employés d'accéder à votre réseau à travers leurs appareils personnels ou que ce soit même l'adoption, les iPhones, que ce soit l'adoption de nouvelles technologies que vous voulez vous-même acquérir pour vos employés, il faut penser à une notion de sécurité beaucoup plus élevée pour vider ces appareils-là de leur contenu en cas de vol. Parce que ça peut être vraiment catastrophique dans certains cas. J'ai d'ailleurs eu connaissance hier d'une information. Je ne vous dirais pas qui, quoi, comment, mais c'est un haut dirigeant de fonction publique qui s'est fait voler son iPad. Il n'y avait pas de code d'encryption dessus. Et beaucoup de dossiers extrêmement confidentiels. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc, pour répondre à cette notion de sécurité-là sur les appareils BYOD, les appareils qu'on accueille dans l'organisation et qui accèdent à notre réseau, la notion qui existe sur le marché aujourd'hui, on appelle ça du MDM, Mobile Device Management. J'aime mieux garder le terme anglophone parce que c'est là-dessus que vous allez lire de plus en plus ce concept-là. Le MDM répond exclusivement à la notion de sécurité du BYOD. Alors, on va aller explorer un petit peu plus ce côté-là. Le MDM, comme on l'appelle, c'est un segment de service qui a explosé depuis les derniers 12 à 18 mois. Aujourd'hui, à travers la planète, on compte plus de 200 joueurs sur ce segment-là. Et ces 200 joueurs-là se basent exclusivement sur deux protocoles principaux qui interagissent avec ces appareils-là. Le premier protocole, c'est le protocole EAS, Exchange Active Sync, propriété de Microsoft. Alors, tout le monde connaît Microsoft. Donc, ce système-là permet une meilleure synchronisation de courriel à travers des appareils intelligents, que ce soit tablette, que ce soit smartphone, je viens de le dire, ou même laptop. Alors, ça utilise le même protocole. L'autre protocole qui existe en termes d'échange courriel sur la planète, c'est BEZ, ou BlackBerry Exchange Server. Il n'y a pas d'autre. Alors, tout le modèle de MDM est bâti autour de ça. Reste à savoir qui gère, qui offre quoi comme service MDM. Si on regarde un peu sur la planète comment ça fonctionne, je ne les ai pas tous mis, on se comprend bien. L'avenir du MDM se compose, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Microsoft, avec ce qu'on appelle le Security Center sur les serveurs Exchange, mais ils ont une version cloud maintenant qu'ils essaient de développer de façon très agressive. Ça s'appelle Windows Intune. Donc, Microsoft étant propriétaire du protocole EAS, détient pratiquement toute la partie de la diapositive que vous avez ici, sauf la portion de RIM. L'autre entreprise qui est en très grande levée présentement, Cimantec. Tout le monde connaît Cimantec au niveau de la sécurité informatique. Cimantec a acheté au printemps dernier deux joueurs de calibre important au niveau du MDM. Ils sont en train de pousser leur propre version de MDM sur le marché. Et vous avez tout ce qu'on appelle les third parties ou la troisième catégorie de joueurs qui, eux, que ce soit les AirWatch, les ZenPrize, les Buckstone, les Goods et tout ça, il y en a 200 dans ce nuage-là. Tous ces gens-là ont créé ce qu'on appelle une interface qui parle aux deux protocoles et qui permet de gérer la possession de ce qu'il y a comme information sur l'appareil. Alors, on peut autant pousser un mot de passe. On peut vider l'appareil à distance. On peut mesurer le temps de communication, le niveau de la batterie. On peut même aller voir quel type de fichier il y a dessus. Alors, chaque joueur a sa propre saveur, mais c'est des services qui sont en très, très forte effervescence. au printemps dernier, RIM a annoncé le lancement de ce qu'on appelle un MDM qui est beaucoup plus cloud-based qui permet d'accepter d'autres appareils qui ne sont pas de protocole BES, mais de protocole EOS et compagnie. Et ça s'appelle Mobile Fusion. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler de Mobile Fusion? Non? OK. Mobile Fusion, en réalité, c'est le serveur BES ou le serveur des BlackBerry, mais dans le cloud et qui permet justement d'englober tout type d'appareils mobiles. Mobile Fusion est la carte de visite de RIM pour tout ce qu'on appelle l'industrie du MDM. Comment l'avenir va se définir? C'est une très grande question à ce stade-ci. Moi, je la suis de façon extrêmement attentive, ayant comme entreprise aussi lancé notre propre version des MDM dans le nuage du bas, mais avec d'autres qualifications beaucoup plus attractives du marché. Je vous invite à aller voir sur notre site web la vidéo là-dessus. Comment l'avenir va se définir? C'est, je vous dirais, ma prédiction personnelle sur le sujet, c'est, un, une très grande démocratisation du coût d'accès, parce qu'aujourd'hui, on est dans un coût d'accès pour le marché du MDM à 4 à 5 $ du mobile, OK? Alors, cette démocratisation-là commence à s'amorcer. Qui seront les joueurs gagnants de demain? Je vous dirais que Windows, Microsoft, ainsi que Symantec ont les moyens financiers de leurs ambitions sur la planète et peuvent changer le modèle d'affaires du jour au lendemain. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute la notion de sécurité des appareils, qui est déjà un mécanisme connu et savoir-faire de la part des gens de Microsoft sur les serveurs Exchange avec Circuit Center, cette mécanique-là qui est en train de se transporter sur Windows Intune va permettre à Microsoft d'arriver très rapidement sur le marché l'an prochain et de changer le game plan de tout le monde, qui risque d'affecter grandement les troisièmes joueurs n'ayant plus un modèle d'affaires viable dans l'entreprise. Donc, en résumé, le modèle MDM, c'est un modèle qui vous permet d'adopter une sécurité. Le choix du joueur MDM commence à creuser parce que ça change très rapidement et puis peut-être que vous avez déjà des solutions MDM dans votre milieu d'affaires au niveau des serveurs BlackBerryBiz. C'est une solution MDM qui fait très bien le travail. C'est simplement pas une solution cloud-based pour le moment. Mais c'est une solution qui est gérée probablement dans votre entreprise. Y a-tu des questions à ce stade-là? Non? OK. La prochaine étape du MDM, puis vous allez en entendre beaucoup parler dans cet automne et puis au printemps l'an prochain, c'est le MAM. Là, on tombe un petit peu plus détaillé dans la complexité de la chose. Ce que l'industrie a remarqué, c'est que dans un iPhone, vous avez des applications de travail, mais des applications personnelles. comment on fait pour gérer ces éléments-là en termes de sécurité si on a à vider un appareil de son contenu à distance sans affecter la portion personnelle? C'est en créant des contenants justement différents. Alors, le Mobile Application Device va permettre de gérer l'aspect applicatif, de diviser ce qui est entreprise et ce qui est personnel pour s'assurer qu'on a une continuité. Le MAM va permettre justement aussi d'aborder le concept de Dual Persona ou de deux personnes justement dans non pas seulement l'applicatif, mais dans la donnée. Quand je dis donnée, ça peut être photo, vidéo, ça peut être ce que vous voulez, mais l'idée de ça, de base, c'est que cette industrie-là va pouvoir commencer à offrir, on le voit déjà à quelques occasions, va pouvoir commencer à offrir une ségrégation de ce qui est résident sur l'appareil mobile qui accède à le réseau de l'entreprise sans justement exposer l'entreprise à des poursuites parce qu'on a vidé l'appareil de contenu personnel. Dans l'adoption du BYOD, il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur vos ressources à l'interne parce qu'il y a tout un élément de gestion et de support auprès de vos utilisateurs. Alors, dans ce cas-ci, il va falloir distinguer ce qui est permis en termes personnel ou professionnel. Est-ce que c'est productivité et loisirs? Est-ce qu'il y a la licence corporative ou individuelle? Qui va acheter pour la licence d'application? Qui paye pour ça? J'ai vu des cas, j'ai eu des lectures où l'entreprise donnait un budget annuel de 60 $ par employé pour s'acheter des applications de productivité. C'est un cas, mais 60 $, c'est pas cher. Si tu te ramasses avec 7-8 applications de productivité, ça vaut la peine. Puis tu viens de démocratiser l'accès au niveau de l'acquisition de licence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle d'acquisition de licence n'est pas encore structuré pour permettre le milieu corporatif à gérer cet aspect-là. Ça reste résident sur l'appareil. Le stockage des données aussi, dans le nuage ou pas dans le nuage, comment on fait? Qu'est-ce qui est accepté et pas accepté? Est-ce qu'on permet à nos employés de créer un compte Dropbox seulement sur leur appareil mobile, pas sur le laptop, pas sur le desktop? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut explorer parce que la pression va être énorme auprès des ressources TI à pouvoir supporter les utilisateurs. Donc, dans un premier temps, ce que les gens TI devront faire, c'est déterminer qu'est-ce qui est essentiel pour l'organisation puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis annoncer clairement, nous, on supporte ces éléments-là, le reste, vous organisez. Désolé, mais on vous permet d'accéder à notre réseau, mais je ne peux pas te supporter pour une application qui n'est pas standard à l'organisation. Ça va? Les entreprises, aujourd'hui, doivent obligatoirement accepter l'hétérogénéité des appareils. C'est plus viable de dire on est une shop Blackberry et ça s'arrête là. Il va falloir vous ouvrir les horizons des entreprises qui pensent comme ça. Le coût des appareils iOS ou appareils d'Apple est aussi à la baisse. Vous l'avez remarqué au fil des derniers mois. Je vous dis, on peut se procurer un Apple 4S qui est excellent par rapport à un iPhone 5. Le 4S fait très bien le travail. Les aspects distinctifs sont marginals à mon opinion. Puis le 4S est très abordable si on va à travers les fournisseurs sans fil autorisé pour y accéder. La beauté de ça, c'est que ces appareils-là, tout ce qui s'appelle maintenance ou même garantie, il y a tout un réseau qui s'est mis en place, c'est-à-dire les magasins à Apple où vous pouvez envoyer votre employé. Vous savez Blackberry qui brise là? C'est ça qui se passe. Comment on fait? Il faut l'envoyer chez le carrier. Le carrier l'envoie chez le fournisseur. Il faut avoir un superphone en attendant. Ça devient complexe cet élément-là. La structure des appareils d'iOS, ce qui est intéressant, c'est que même avec l'achat de la garantie AppleCare Plus, c'est leur nouveau nom, on a su ça cette semaine, la garantie AppleCare Plus permet justement d'extensionner d'une année supplémentaire, no questions, un zask, il est brisé, il t'en donne un nouveau, bonsoir, c'est réglé. Donc, en termes de productivité pour l'employé, c'est un gain immédiat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de deux, trois semaines de flottement ou quelques jours de flottement parce qu'il n'y a pas de cellulaire pour travailler. Il faut bien comprendre que ces catastrophes-là arrivent tout le temps dans le moment le plus critique. on est à la fin de semaine, on échappe notre téléphone dans le lac puis le lundi matin, on part en voyage, qu'est-ce qu'on veut? C'est souvent ce genre d'écho-là qu'on entend chez nous dans notre entreprise. Comme je l'expliquais tantôt, le soutien aux des applications standards à l'entreprise est primordial. Donc, il faut vraiment définir lesquels applicatifs on veut supporter. Est-ce que c'est Salesforce sur l'application mobile? Ça, OK, on a nos ressources TI, ils le maîtrisent bien et on va le supporter. Mais si quelqu'un d'autre arrive avec une autre application et on ne connaît pas c'est quoi, il faut que le message soit clair au niveau des services TI. Finalement, la suite logique du BYOD, puis ça, c'est le terme que je suis en train de... c'est « choose your own device ». Je commençais à lire, mais ce terme-là, le « choose your own device », c'est un peu l'analogie que j'ai vécu à travers ma carrière. Je ne sais pas s'il y en a qui vont peut-être se souvenir de ça. Il y a 20-25 ans, quand on était représentant, ce n'est pas compliqué, on avait le choix entre une caravane ou un autre char. C'était tout ce qu'on avait le choix, il n'y avait pas de magasinage possible. Cette industrie-là, ce service-là auprès des entreprises, des employés a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de variantes, une allocation de voitures, une panoplie de 15 chars disponibles et tout ça. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le BYOD force l'entreprise à augmenter la représentation d'appareils disponibles pour satisfaire aux nouveaux employés qui ont des critères peut-être un petit peu plus élevés que le standard de l'entreprise habituelle. Donc, le Choose Your Own Device va être essentiellement cette transition naturelle-là du Bring Your Own Device. Parce que le Choose Your Own Device permet au segment des TI, aux ressources des TI, de bien maîtriser les technologies qui sont acceptées. Ils ont déterminé vraiment ce qui est permis. Le concept de BYOD va bien fonctionner si c'est encadré par une politique. Vous pouvez vous imaginer un peu, vous exposer un peu l'aspect au niveau de la sécurité, les risques d'informations volées, tout ça. Donc, la politique va devoir être construite de façon à ce qu'elle soit simple et facile à comprendre pour l'employé qui arrive chez vous. Cette politique-là doit absolument couvrir plusieurs aspects aussi. L'aspect de propriété de l'appareil, l'aspect de transfert au niveau des responsabilités, des applications permises. Il doit absolument cette politique-là aussi évoluer au fil du temps parce que les technologies évoluent rapidement aussi et les besoins de l'entreprise évoluent rapidement. Cette politique-là va aussi devoir être appuyée par un programme éducatif. Ce programme éducatif-là va justement sensibiliser les employés sur le risque de la sécurité et ce qui est permis et pas permis de faire. Par où commencer? Ça devient compliqué, cette affaire-là, du BYOD, puis là, on veut l'implanter dans mon entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Puis par où on commence? Je pense qu'il faut, en premier temps, revoir et rétablir une politique qui aborde les sujets comme je l'ai mentionné tout à l'heure. le type d'appareil qu'on permet d'accepter. On va-tu jusqu'à accepter les appareils Android? C'est une question à se poser. Ça ne peut pas être valable pour certaines entreprises, pour d'autres, ça ne l'est pas. Tout dépend de la notion de la sécurité dans ce volet-là. Classification des données, on en a parlé tout à l'heure. Segmentation des employés qui accèdent aux ressources informatiques. Liste des applications standards supportées par l'organisation ou les mesures en cas de perte d'appareil. Donc, ça, il faut que ce soit abordé dans votre démarche volontaire d'accéder vers le BYOD. L'adoption d'un outil d'MDM est primordiale si vous voulez assurer une sécurité à votre information. Donc, cette recherche-là devra se faire de votre côté. Il y a plein d'études qui existent sur le marché, sur le web, des classifications, des buyer's guide, il y en a plein, plein, plein d'autres choses là-dessus. Vous allez voir. Révision annuelle de votre politique, ce n'est pas quelque chose de très lourd. Le plus dur, c'est de la construire puis s'assurer qu'elle devient vivante au fil du temps. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une politique en entreprise qui n'est pas capable d'évoluer. Et puis, il faut comprendre que le milieu technologique, l'évolution, c'est une compression du temps. Donc, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu en évolution en cinq ans, on va le vivre en deux ans et ainsi de suite. Donc, il faut prendre le temps de considérer que la politique ne peut pas être stagnante. Puis, en bout de piste, ce n'est pas négligeable non plus. On est-tu capable d'absorber le BYOD dans notre structure actuelle? On a-tu les ressources pour le faire? On va-tu être capable de supporter nos employés? Si votre réponse c'est, je ne le sais pas, lancez-vous pas là-dedans parce que ça va être trop compliqué. Parce que vous allez vous exposer à de l'opérationnel pour lequel vous n'avez peut-être pas le temps d'attribuer des ressources dessus. Y a-t-il des questions? Sous-titrage Société Radio-Canada